De Paris à Chambord et Saint-Etienne, l'année France-Corée commence en ce début du mois de septembre. Nous recevons aujourd'hui Agnès Benaillet, qui est la commissaire générale pour la partie française de cette année France-Corée. Elle va nous expliquer le mode de fonctionnement de cette année et surtout les points forts de cet événement très pluridisciplinaire. Agnès, parlons d'abord du cadre. Le cadre, c'est l'Institut français qui est à l'origine de ces saisons régulières. On se souvient du Brésil, on se souvient de la Chine, là, la Corée. Absolument. L'Institut français est l'opérateur du ministère des Affaires étrangères et organise pour la partie française ces saisons ou années culturelles depuis maintenant près de 30 ans. Donc, c'est une tradition d'accueillir en effet les cultures étrangères en France. Et le prochain pays mis à l'honneur est en effet la Corée à partir de septembre jusqu'en août 2016. Et la France aura aussi le privilège de montrer toutes ses richesses en Corée à partir de mars 2016 jusqu'en décembre 2016. Donc, c'est une véritable année croisée qui est montée entre les deux pays. Une année qui a été décidée par la présidente Park du côté coréen et le président français et qui portait au plus haut niveau diplomatique. Alors, comme je disais, c'est pluridisciplinaire. Ça veut dire que ce ne sont pas que des expositions de peinture, de photographie, de vidéo. C'est beaucoup plus large. Absolument. C'est toute la culture, les arts de la scène, bien évidemment tous les arts visuels, mais pas seulement. D'autres patrimoines aussi, la gastronomie, mais aussi l'économie, la technologie, l'innovation. Enfin, on est vraiment sur toutes les disciplines et tout ce qui constitue les échanges entre deux pays. Oui. Mais alors, certains éléments de la culture coréenne sont plus connus. On va dire que le cinéma, par exemple, est plus familier. Mais est-ce que vous allez le laisser quand même dans cette année ? Ou montrer des côtés moins connus, comme les mangas coréens, qu'on ne connaît à peine ? Oui, on va essayer de montrer toute la diversité de la culture coréenne, qui est une culture assez raffinée et très contemporaine aujourd'hui, mais qui reste mal connue. C'est vrai que le cinéma, il y aura de grandes rétrospectives, notamment la Cinémathèque, qui consacre plus de 80 films aux réalisateurs Inquantech, donc c'est quelque chose de jamais montré. Le Forum des images va accueillir aussi Kim Keduk, mais c'est vrai que ça, ce n'est pas nouveau. Le Festival de Cannes a célébré beaucoup de réalisateurs. Mais on connaît assez mal la Corée. Alors, les Français connaissent les marques coréennes. Ils ne le savent pas toujours, d'ailleurs, que Samsung, LG, Hyundai sont des marques coréennes. Mais ils connaissent aussi parfois un nouveau phénomène qui déferme depuis peu d'années au travers de la K-pop. Par exemple, au travers Psy, qui a été vu, 2 milliards de vues maintenant sur le net, et qui a été peut-être le premier artiste coréen à créer un buzz mondial. Donc, il y a eu un déferlement de vagues, ce qu'on appelle la Hallyu coréenne, et qui fait émerger une culture plus jeune, qui intéresse évidemment la jeunesse française. Mais au niveau artistique, on a aussi tout à redécouvrir. Le patrimoine, c'est un pays d'une grande culture. Tout ce qui est craft, design va être présenté. Vous allez montrer aussi des choses historiques ? C'est-à-dire, il va y avoir aussi de la céramique ancienne, ou des paravents du XIXe ? Oui, tout à fait. Il y a évidemment ces fondamentaux et cette tradition, et il va y avoir, y compris dans les arts vivants. L'ouverture va se faire par le Jongmyo de Jariak, un spectacle au Théâtre National de Chaillot, qui est vraiment le rituel royal dans sa pure tradition, qui est classé au patrimoine immatériel, et qui n'a jamais été montré à l'étranger, en tout cas en Occident. Et c'est vraiment une première mondiale pour nous. Et ce spectacle est joué une seule fois en Corée, au temple de Jongmyo. Donc, oui, on est sur cette tradition, cette culture, mais on va aussi montrer comment elle est revisitée. Parce qu'une des caractéristiques aussi, je pense, aujourd'hui de la culture coréenne, c'est vraiment ce qu'on dit souvent de l'Asie, entre tradition et modernité. Mais c'est particulièrement vrai, je trouve, pour la Corée. Alors, il y a plein d'événements, on ne va peut-être pas tous les citer. Il y en a combien ? Il y en a, ça continue, puisque c'est jusqu'en 2016. On est à presque 300 événements, avec des temps forts vraiment importants, et dans toutes les disciplines. La Corée sera notamment, par exemple, l'invité d'honneur du Salon du Livre, en mars 2016. Et en septembre, là, il y a justement révélation. Je crois qu'il y a la part belle qui est donnée aux artisans, enfin, aux maîtres d'art coréens, c'est ça ? Absolument, oui, du 10 au 13 septembre. Donc, c'est juste quelques jours avant l'ouverture officielle. On va accueillir les créateurs, justement, coréens, qui revisitent aussi ces métiers d'art, et qui sera suivi le 18 septembre d'une immense exposition au Musée des Arts Décoratifs, Coréa Now, qui va présenter le design, le craft, la mode et le graphisme coréen dans tous les espaces du musée. Donc ça, ça va être assez exceptionnel pour découvrir, justement, ces artistes coréens. Et côté art plastique contemporain, on a tendance toujours à se dire la Corée, c'est Nam June Paik, enfin, c'est le nom qu'on a en mémoire. Oui, tout à fait, c'est une référence. D'ailleurs, on va trouver à Marseille, et ce n'est pas seulement à Paris, c'est vraiment dans toute la France, à l'Afrique, Belle de Mai, une exposition autour de l'art numérique, l'art digital, les images, qui s'appelle The Future is Now, plusieurs, une quarantaine d'artistes, dont, en effet, ce pionnier de l'art digital, mais d'autres expositions, notamment à Lille, au tripostal, dans le festival Renaissance, qui va accueillir une exposition qui s'appelle Séoul Vite Vite. Séoul Pali Pali, on dit en coréen, parce que Séoul, c'est une mégalopole où tout va vite, où il y a une densité de création. On va retrouver des artistes comme Che Oumram, sur ses créations de machines, comme Che Jong-wa, avec ses fleurs artificielles, donc aussi cette référence très colorée, et une scène contemporaine qui est maintenant connue à l'international, depuis les années 90, à la Biennale de Venise. Il y a cet artiste, on l'appelle en Coréen, l'artiste de la Biennale, Kim Sum-ja, qui va être présente, notamment au centre Pompidou-Messe, également, à partir du mois d'octobre. Donc, il y a une scène qui est connue, la Biennale de Ganjou est une référence aussi sur l'art contemporain. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une génération d'artistes aujourd'hui qui expose dans les plus grandes lois, dans le monde entier, avec des galeries. Paris Art Fair va aussi inviter beaucoup de galeries en mars prochain. Et alors, est-ce que vous allez montrer aussi les échanges qui existent entre les deux pays ? Parce que je crois que les liens sont grands entre la France et la Corée. Absolument. Cette année est une année croisée, ça c'est très important, et avec le président Henri Loirette, nous sommes vraiment attachés à développer au maximum les co-réalisations, les co-créations, de façon à ce qu'il y ait des échanges. Ce n'est pas une culture plaquée. La France ne va pas montrer, d'ailleurs, c'est déjà montré depuis de nombreuses années à Séoul, ils n'ont pas attendu l'année de la France en Corée, mais de travailler dans cette logique de rencontre entre les institutions culturelles entre les artistes, avec le souci de pérenniser aussi ces collaborations. On ne veut pas être seulement dans l'événementiel. La France et la Corée ont des liens très forts depuis 130 ans, puisqu'en fait, on va célébrer en 2016 130 ans d'amitié. Et je vous invite d'ailleurs, il y avait une très belle exposition au musée de Sèvres, le roman d'un voyageur, autour de la figure de Victor Colin de Plancy, qui était le premier consul de France à être allé en Corée en 1886, où la Corée était alors appelée le pays ermite, le pays du matin calme, très fermé, et qui a été donc, pendant 13 ans, son séjour a permis d'envoyer des objets, des céramiques, notamment au musée de Sèvres et au musée Guimet. Parce que le musée Guimet va être évidemment un lieu important. l'artiste Libé va faire créer une installation particulière pour cette occasion. Donc, c'est vrai que, voilà, les échanges, on célèbre quand même cette relation. D'autre part, on ne le sait peut-être pas, mais la France est le quatrième pays investisseur européen en Corée. Le montant de nos échanges avec ce pays, c'est 8 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment important. Et, voilà, on est dans une dynamique, on est dans la signature d'un partenariat global pour le XXIe siècle. Il y a à peu près 200 entreprises françaises qui sont installées en Corée. Donc, c'est un pays qui, voilà, les Français ne le savent peut-être pas, mais avec qui on a des relations. Nos architectes ont construit, parce que Séoul, c'est une mégalopole qui n'a cessé de changer et ont construit énormément de bâtiments. Dernièrement, la Maison Dior a ouvert un nouvel espace construit par Christian Poussant-Parc. Rudy Ricciotti avait construit cette fameuse passerelle. Jean Nouvel a construit le musée de Léon. Une partie du musée ? Oui, enfin... Donc, en fait, des échanges constants. Dominique Perrault, l'Université des Femmes, l'Université magnifique des OUA. Donc, c'est... Oui, c'est vraiment mettre en lumière, ces échanges, renforcer nos coopérations dans tous les domaines, notamment aussi universitaires. Il y a de plus en plus d'étudiants français qui vont étudier sur les campus en Corée. Et les événements, les manifestations organisées en France donneront lieu, la plupart du temps, à des retours ou une programmation miroir en Corée. Par exemple, l'exposition, très belle exposition des musées des arts décoratifs, organisée avec la contribution du musée national de Corée, donnera lieu à une exposition fin avril 2016, du luxe à la française, au musée national de Séoul, organisée notamment par les grandes maisons du comité Colbert. Et ça, on peut démultiplier les exemples. Les allers-retours, d'ailleurs. Voilà, ces sortes d'allers-retours, de croisements, en fait. C'est vraiment important. Alors, vous l'avez compris, cette exposition, ou plutôt cette saison, est très grande. Tous les événements à Paris, des événements en province, des événements en Corée. Vous retrouverez toutes les informations sur le site annéefrancecorée toutattaché.com. La liste sera complète et réactualisée au cours de ces deux années 2015-2016. Merci Agnès. Merci. Merci.